La manière dont les gens parlent, moi je vais demander à Marcel Dikikibiri pourquoi il est important que les gens apprennent dans leur langue maternelle, qu'on commence très très jeune, à pouvoir leur faire apprendre l'ensemble de la science, l'ensemble des informations, l'ensemble de ce qui plus tard se diffuse ou se diffusera sur internet dans leur langue maternelle. Et puis peut-être avant, parce qu'en France nous sommes un pays globalement monolingue, nous vivons en tout cas comme un pays monolingue, mais plein de pays sont d'emblée, dès la naissance, des gens plongés dans des univers multilingues. Alors que veut dire dans un tel univers multilingue une langue maternelle, l'apprentissage en langue maternelle ? C'est vrai que vous commencez par essayer de relativiser la dénomination par rapport à la réalité. Nous sommes tous habitués à parler de langue maternelle parce que l'expression nous vient d'une ancienne idée reçue que chaque enfant qui naît apprend à parler sur le genou de sa mère et la langue de sa mère. Bon, ceci, c'est vrai pour une partie de l'humanité, mais ce n'est pas vrai pour toute l'humanité parce qu'il y a des sociétés où c'est la langue du père qui a enseigné à l'enfant, même dans tel de l'apprent près de sa mère. Et il y a d'autres sociétés multilingues où l'enfant, très 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 jeune, dès qu'il commence à parler, il parle de deux ou trois langues. C'est étonnant, mais c'est vrai que ça existe. L'enfant parle à la maison, là-dedans de sa mère, là-dedans de son père et là-dedans de son copain. Dans la côte de récréation ou dans le sable, le bac à sable. Et dans le pays fortement multilègue, les enfants, à trois ans, à quatre ans, vous parlent de trois langues. Et donc, vous aurez beaucoup de mal à dire laquelle de ces trois langues-là a été apprise de la première. Donc, finalement, les experts en pédagogie qui s'occupent de la fiche d'avance préfèrent généralement parler de langue première, au singulier ou au ployer, mais langue première, plutôt que langue maternelle. Non, parce que le mot maternel est, disons, l'expression langue maternelle peut induire une erreur. Dans la mesure où on est d'accord sur la réalité de la chose, qu'on peut continuer à l'utiliser. En disant, moi, je parle de langue maternelle, d'une manière générale, pour dire langue première. Là, maintenant, ceci étant dit, dans le monde idéal, comme on disait, chaque personne accède au savoir dans la langue qu'elle maîtrise le mieux. Et ça me paraît normal. Prenez un contrario, pour vous faire comprendre la violence de la chose, prenez un contrario un pays colonisé où l'école est entièrement en français. alors que les enfants ne parlent pas du tout le français ni à la maison, ni dans la rue, ni nulle part. Ils viennent à l'école, pendant trois mois, ils ne comprennent rien. Mais ils sont obligés d'être à l'école. Et on leur frappe dessus, ils sont idiots parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Au bout de trois mois, ils arrivent à capter ce qui veut dire le lever, ce qui veut dire asseyez-vous, ce qui veut dire être aimé, ce qui veut dire... Donc, progressivement, ils arrivent à, enfin, immersion, à comprendre le français et à apprendre. Ces enfants-là doivent, en même temps, en même temps, apprendre le français et apprendre en français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence dans la situation. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est quasiment un droit humain à la base que d'avoir accès à la connaissance dans sa langue première. Et toutes les réformes d'éducatif qui ont été menées dans ce sens-là ont montré que les enfants pouvaient acquérir les connaissances rapidement. Si nous disons cela à des enfants qu'ils ne sont pas malades, qu'ils ne sont pas autites, que dire des enfants autites à qui de surcroît on impose la violence d'un enfant. Donc, la nécessité d'apprendre dans ce langage maternel c'est un problème d'éthique, c'est un problème de droit, c'est un problème de logique et c'est un problème de simplement dualité. Mais dans le même temps, on assiste aujourd'hui à une volonté dans l'éducation de passer par l'éducation à distance, par voire on parle d'éducation par téléphone mobile et est-ce qu'on n'a pas là un vrai danger de voir que les seules langues outillées, comme dit Daniel Bradeau, capables de fournir des cours, donc principalement aujourd'hui, c'est l'anglais, sont les seules langues qui vont s'exporter dans l'ensemble des pays comme outils de formation. Et c'est pour ça justement qu'il est extrêmement important que l'on puisse prêter attention à la défense de la diversité linguistique dans les technologies de la formation et de la communication pour que, d'une part, pour qu'il y ait un accès possible à l'ensemble du savoir dans le plus grand nombre de langues possibles, d'une part, et d'autre part, construire l'enseignement de manière plurilingue pour que les enfants ou les personnes puissent être capables de parler plusieurs langues de manière à pouvoir accéder au plus grand nombre de savoirs possibles. La défense de la nécessité de parler, d'enseigner et d'apprendre dans sa langue maternelle ne doit pas être conçue comme une croisade contre les autres langues. Au contraire, c'est, il peut être conçue comme le fondement d'une capacité de la personne à accruire d'autres langues et à accueillir le vizélimisme. Donc, l'éducation et l'enseignement en langue maternelle est indispensable et est la base du fondement pour que la personne puisse être capable ensuite d'accueillir rapidement notre langue. Et ça, c'est vu, c'est même pas démontré aujourd'hui. C'est notoirement et largement démontré que plus on établit les bases de l'acquisition du savoir dans sa langue maternelle, plus on est capable de progresser rapidement dans l'acquisition d'une deuxième, d'une troisième langue ou d'est-ce pas. Et donc, alors, les deux combinés, c'est-à-dire, d'une part, les technologies de l'information conçues d'emblée dans une perspective de multilinguisme et l'enseignement de la pédagogie conçue d'emblée dans une perspective de multilinguisme, les deux combinés font que beaucoup de barrières peuvent être levées. Alors, ça me permet de rebondir sur la question que je voulais poser à Laurent Vanini qui concerne la manière dont Internet est utilisé de la pédagogie.